Bonjour, la conjoncture économique globale est plutôt bonne en ce début d'année 2018, même si l'on constate qu'en zone euro, qu'au Japon, la dynamique d'activité s'érode un tout petit peu. La raison principale, c'est que le polysymiste est toujours le même, mais il n'y a plus de réelle impulsion pour permettre à l'économie d'aller plus vite. Et puis, on constate, notamment en zone euro, que cette économie est contrainte par des contraintes physiques. Le taux d'utilisation des capacités de production est déjà très élevé, et donc on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Donc on constate bien cette stabilité dans la croissance de l'activité. C'est pour ça qu'on imagine assez bien que 2018 et 2017 aient des taux de croissance assez proches en zone euro, en France, etc. Donc ça, c'est un premier point. On constate aussi qu'aux États-Unis, l'activité a plutôt tendance à s'améliorer. Et c'est le premier risque auquel on doit être attentif, l'économie américaine, mais c'est un point que j'ai déjà évoqué. L'économie américaine est déjà proche du plein emploi, 4,1%. Et on a rajouté dans cet environnement une politique budgétaire extrêmement accommodante, très volontariste, qui va dynamiser la demande intérieure. Et de ce fait-là, ça va tirer l'activité vers le haut, mais créer des déséquilibres. Ça, c'est le point, le premier risque majeur auquel on doit être attentif. L'économie qui était plutôt stable et sans déséquilibre majeur a maintenant des sources de déséquilibre fort liées à cette impulsion budgétaire. Donc on voit bien la différenciation entre les États-Unis et le reste du monde liée à cette impulsion. La conséquence, c'est que soit on laisse se développer des déséquilibres, soit on contrarie ces déséquilibres. Et ça ne peut être le fait que de la Banque centrale, la Federal Reserve, qui devra durcir, rééquilibrer l'ensemble pour lutter contre cette situation budgétaire. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que les taux d'intérêt américains, comme je l'ai souvent évoqué, vont progresser plus vite que ce qui était préalablement imaginé. Avec, derrière cela, deux choses. La première, c'est un aplatissement de la courbe des taux d'intérêt. Ce qui se traduira en 2019 ou 2020 par un ralentissement de l'activité américaine. Et puis, avec la remontée des taux courts de la Fed, on risque d'avoir des problèmes de liquidité sur ce qu'on appelle le « shadow banking ». Et là, c'est un point sur lequel on reviendra, mais qui est extrêmement important, parce que de nombreux ménages se sont endettés auprès de ces institutions financières liées au « shadow banking ». Donc là, il y a un risque auquel on doit être attentif. Le deuxième risque est politique. On le voit en Europe, avec ce qui a été observé en Italie. L'Italie a basculé vers un vote populiste très fort. Le premier ministre sera populiste. Aucun doute sur cette question. Et avec, probablement, des remises en cause des institutions européennes. Là, il va falloir être très attentif aussi pour la stabilité de la zone euro, au moment où la zone euro et l'Union européenne a besoin de consolider ces institutions et d'améliorer la dynamique des institutions. Donc là, il y a une source de fragilité à laquelle on doit être attentif. Et puis, troisième point, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est un point très fort. Et la guerre commerciale américaine, qui a été lancée par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, est en fait centrée sur la Chine pour une raison très simple. L'économie chinoise va aujourd'hui beaucoup plus vite que l'économie américaine. Lui prend des parts de marché. Et donc, il y a une situation, un passage de témoin, qui est très compliqué à gérer pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'on observe ces tensions. Voilà, trois points d'interrogation, de risque pour 2018. Les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux d'intérêt court terme et ses conséquences. L'équilibre politique en Europe. Et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada